Thomas Guenollet, pourquoi considérez-vous qu'il faut aujourd'hui compter le vote blanc ? Alors je considère qu'en fait il faut comptabiliser tous les votes et le vote blanc en est un. Le vote blanc ce n'est pas un refus d'aller voter, c'est quelqu'un qui s'est déplacé et qui a décidé de voter contre tous. Le vote blanc en réalité c'est un vote contre tous. Et donc à mon avis il faut le prendre en compte en tant que tel parce que c'est quelqu'un qui a pris la peine de faire le déplacement. Ça n'est pas pareil qu'un abstentionniste ou un pêcheur à la ligne. J'ajouterais, j'irais même plus loin, je pense que quand le vote contre tous, le vote blanc, obtient plus de 50% des voix, je pense qu'il faut revoter le mois suivant. Ça veut dire que toute l'offre politique a été rejetée par une majorité d'électeurs et donc dans ce cas-là, 50% de vote blanc plus une voix, le mois suivant on refait l'élection. Très bien, donc il faut aussi réformer notre système électoral mais c'est une option que suivront peut-être certains auditeurs. À votre encontre François d'Orcival, pourquoi ne pas le compter, pourquoi la loi est suffisante aujourd'hui, pourquoi cette reconnaissance suffit, pourquoi ne faut-il pas aller plus loin ? D'abord le compte, le vote blanc est décompté depuis un an, comme vous l'avez dit, mais il n'est pas décompté des votes exprimés et ça se comprend très bien. En fait, celui qui vote contre tous, il a trois choix. Un, je m'abstiens, je n'y vais pas. Deux, je vote blanc. Trois, je vote nul. Et dans les élections où vous avez une interrogation entre le premier et le second tour, vous avez en effet des électeurs qui choisissent l'un de ces trois parties. Mais l'un de ces trois parties, l'abstention, le vote blanc ou le vote nul, consiste à dire, moi, le second tour, donc le vote, ne me convient pas. Je vote blanc, c'est-à-dire je vote rien. Je vote nul, je vote rien. Je m'abstiens. Je ne suis pas dans le coup. Et donc, je ne vois pas en quoi on aurait une avancée démocratique en incluant le vote blanc dans les suffrages exprimés, parce que de toute façon, il y a un résultat à l'élection. Il y a un résultat. Et en imaginant que Thomas Guénolé ait raison, et vous-même, vous en avez parlé, que se constitue un parti du vote blanc, ce parti, il serait bien incarné par des gens, il aurait bien un programme.